Je m'appelle Léo Briand, je suis le fondateur de VitaSciences, une entreprise spécialisée dans l'enseignement du numérique et des sciences. Ce qu'on propose notamment, c'est un logiciel pour apprendre à coder au niveau du primaire, collège et lycée. Je ne sais pas si vous savez, mais la programmation s'est devenue obligatoire dans les programmes scolaires depuis 2016 au collège et 2019 au lycée. C'est quelque chose que tous les élèves pratiquent. Et en fait, les enseignants ont besoin d'outils pour coder, tout simplement, exécuter leur programme. Sachant que la programmation, ça peut se faire aussi bien avec un logiciel type Python ou Scratch ou alors vers du matériel avec des robots, des cartes programmables, des drones, tout un ensemble de matériel. Et donc avec VitaSciences, l'objectif, c'est de fournir une plateforme tout en un qui va permettre d'intégrer tous les cas d'usage, à la fois matériel et logiciel, pour tous les niveaux. Et donc concrètement, ça vient prendre la forme d'une plateforme avec une alternance entre des blocs visuels qui sont abordés au primaire et au collège. Et puis du code Python qui va être abordé plutôt au lycée et dans les études supérieures. Aujourd'hui, on est déployé avec 35 000 utilisateurs actifs, donc notamment des élèves et des enseignants, surtout en collège et en lycée, puisqu'en primaire, ce n'est pas encore la priorité, le codage. Et donc voilà ce qu'on propose. Et moi, je suis le fondateur de cette structure. Alors au niveau des actualités, on a annoncé sur Educatech une nouveauté autour de l'enseignement de l'intelligence artificielle, qui est vraiment une grande nouveauté dans la société et en même temps qui pose question au niveau des enseignants. Donc avec ChatGPT, entre autres, sur l'IA générative, mais aussi tout ce qui peut générer des images, des traitements de données, tout ça, on a finalement beaucoup de technologies qui ont des gros impacts sur la société. Et nous, on essaye d'expliquer comment ça fonctionne. Donc à défaut de répondre à tous les enjeux qui sont autour, on pense que si les élèves maîtrisent les sous-jacents techniques, qui sont capables de comprendre un peu comment c'est entraîné, qu'est-ce que ça veut dire un biais dans un modèle d'intelligence artificielle et quelles sont les limites de l'IA, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, mais en fait, on peut essayer de prédire un petit peu comment ça va évoluer et quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention et les fantasmes aussi qu'on peut avoir autour de l'IA. Donc voilà, la grosse nouveauté de VitaScience, c'est cette partie enseignement de l'IA qui se rajoute à l'enseignement du codage qu'on fait depuis maintenant 4 ans. Alors, la ressource qu'on propose, donc VitaScience, permet d'apprendre à coder. L'impact social principal, selon moi, c'est vraiment que les élèves, qui sont des futurs citoyens de la France et d'ailleurs peut-être, soient vraiment au courant de comment fonctionne la technologie qui les entoure. La société, en fait, va de plus en plus dépendre de la technologie. On le voit avec la façon dont on communique, la façon dont on interagit avec les machines autour de nous, les téléphones, les objets connectés. Et en fait, si on ne comprend pas comment tout ça, ça fonctionne, on peut avoir l'impression que tout ce que c'est magique. Et ça, ça peut avoir énormément d'impact négatif. On peut se faire, en fait, beaucoup plus facilement à voir par des algorithmes qu'on ne va pas comprendre. Et notamment, je pense à tout ce qui est fake news et les dynamiques de propagation qu'il y a autour. Et puis, les fantasmes qu'on peut avoir sur l'IA où certains pensent que c'est Terminator et d'autres sont trop naïfs par rapport aux dangers que ça représente. En fait, l'idée de VitaScience, c'est vraiment de permettre à tous les citoyens de maîtriser les bases techniques qui leur permettront de comprendre l'environnement qui les entoure.